Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pierre, bonjour Henri, bonjour à tous. Je suis content d'être à vos côtés pour ce match. On va suivre avec beaucoup de plaisir cette rencontre entre Lyon et Lille. Oui, des matchs de bon niveau en général, peut-être un petit peu tactique, un peu fermé. Il n'y a pas de complexe ni à côté ni l'autre. La composition du LOSC, regardez là. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. L'autre entraîneur a également retenu une attaque à 3. Ce sera donc un 4-3-3 classique de part et d'autre. Il faut s'attendre à une grosse dépense physique au milieu de terrain et surtout de la part des ailiers qui ont un travail capital dans ce système tactique. Il y a peut-être une bonne occasion. Il a choisi de s'entrer. On a rendu à l'adversaire finalement. Maxwell Cordé. Il cherche... Oh, ça peut tout changer, c'est Marc ! Le centre. Maxwell Cordé. Il vient placer une tête imparable ! Il confirme qu'il a un très bon jeu de tête. Il sent très bon, il vient la trajectoire du ballon. Un petit coup d'oeil pour voir où le gardien. Il l'a photographié, c'est au fond. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Renato Ciboli. Balbieri. Un bon ballon d'attaque. Ah, ça ne passe pas. Tolisso. Alexandre Lacazette. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Maxime Godalon. Oui, il la passe. Jérémy Morel. Est-ce qu'il va centrer ? C'est un centre pour la casette. Elle, la voilà la frappe. Ouais, l'arrivée du gardien, sans souci. Bonne lecture du jeu sur cette interception. Jérémy Morel. Tolisso. Les Lyonnais qui essaient de porter le danger. Bonne circulation du ballon. Et ce ballon qui est perdu. Colesso. Maxime Godalon. David Fekir. Très une séquence de passes. Ouais, il a du soutien. Raphaël. Il s'est construit devant le but, sans se précipiter. Il est là pour récupérer ce ballon. Godalon. Maxime Godalon. Jérémy Morel. Jérémy Morel. Comme un pique lyonnais. Qui progresse dans le camp adverse. Oui, il vient tacler, mais ce n'est pas fini. Oui, bon ben, oublier ce que je vais te dire. Il va pouvoir frapper peut-être. Maxime Godalon. David Fekir. C'est le but pour l'Olympique lyonnais. Les puristes, ils vont apprécier sur Alantipier. C'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Il nous sent carré. Nabil Fekir. Ibrahim Hamadou. Il s'approche du but. Il prend ce ballon dans la surface. Béder. Et le but ! Que c'est beau ! Magnifique ce but sans contrôle. Il croque le gardien à droite des buts. Un petit but d'avance donc. Est-ce qu'on a dit 2 buts à 1 ? Enfin elle. Deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre. Nicolas Puleau. Il construise patiemment les intents de l'ouverture. Il prend le temps de s'entrer. Voilà l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période pierre non ? Sur le corps personnel tout va bien puisqu'il a marqué mais son équipe court toujours après le score. 45 premières minutes satisfaisantes sur le plan du score pour l'Olympique lyonnais. C'est reparti pour la seconde période. Nabil Fekir. Ouais peut-être en une situation intéressante là. Elle touche. Ouais l'interception. Ouais il bascule sur l'aile. L'histoire détire un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Nabil Fekir. Ah ça va rentrer ça y est ! Eh bien oui il creuse l'écart avec ce but maintenant. Mais c'est vrai que bah on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Un joli sang froid de la part du buteur. Mais on eut aussi. Il y a toujours dans cette strassée avec une autre caméra 214 et 272. Nabil Fekir The Chour Emily. non ça ne passe pas l'attaque est stoppée que les sauts en profondeur attention au lieu peut-être il y en a qui se détend pour aller chercher ce ballon guéri ou attention des dents d'habitue qui s'est contré par la défenseur l'hommage ça a été touché par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner le gardien qui repousse ce corner autrement de l'équipe locale qui va faire entrevue son offre oui on va voir ces changements vont entraîner un repositionnement tactique ouais bon timing défensif 1 sur ce tag que les sauts attention c'est peut-être dangereux et faute et couffrant bien placé une première qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite quand on tente au lycée au les 20 dernières minutes à nous y sommes à tourner ça part bien action dangereuse d'habitue qui et le ballon parti très loin c'est dégagé ça qu'il a l'air il ya une gamme loi morel les lyonnais qui essaient de porter le danger maxime de donne ça qu'il a l'air la frappe d'Alexandre Lacazette le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe ça se bousculent un petit peu dans la surface avant ce corner maxuel cornet pour le super d'intervention du gardien un peu qui était très bien dans le joueur on n'était pas loin du mur un petit coup d'un chronomètre qui nous indique qu'il reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire les changements tactiques pour entraîneur qui veut voir de l'attaque de l'attaque et encore de l'attaque il en a besoin les consignes de l'entraîneur sont claires c'est tout pour l'attaque les tacles bonheur au bali almieri sophia de bouffal un coup franc alors qu'il reste peu de temps les supporters qui chantent qui veulent montrer qu'ils sont là ils savent que les joueurs sont en train de donner le maximum vraiment sur la pelouse on s'approche de la zone de vérité attention non sans problème pour le gardien le temps réglementaire est terminé il y aura trois minutes en plus il lui donne en profondeur il parvient à stopper cette offensive l'arbitre qui est sur l'astrage ça y est c'est fait c'est terminé ce sont donc les lyonnais qui s'imposent les joueurs qui sont en train de quitter la pelouse après avoir décroché son succès on a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pour beaucoup dans cette victoire très bon match pour lui avec un doublé en plus c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça donc on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif c'est parti